salut ma team d'été j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ouais ça y est je suis enfin à peu près coiffé bon là c'est pas tip top j'ai pas vraiment touché mais bon bref c'est déjà mieux bref aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo déjà tout d'abord je voulais vous dire un truc c'est qu'aujourd'hui on est le 1er septembre donc et demain c'est la rentrée donc pour tous ceux qui démarrent qui font leur entrée donc le 2 septembre donc demain je vous souhaite une excellente rentrée une très bonne rentrée et pour tous ceux qui font leur entrée un peu plus tard le 3 4 je sais pas et bien bonne rentrée à tous dans tous les cas bonne rentrée à tout le monde que ce soit pour vous demain ou pour d'autres après demain ou autre enfin mardi mercredi bref bonne rentrée à tous et à bon courage à tous et puis ça va le faire tranquillou et puis et puis voilà avant de commencer la vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer les notifications ça c'est ça c'est très important sans oublier de mettre le petit like pour me soutenir un maximum et votre avis vous savez que votre avis m'intéresse aujourd'hui on va s'intéresser surtout à apple parce que le 10 septembre prochain là qui arrive là bientôt et bien il ya la keynote d'apple et oui ça y est officiellement apple l'a présenté là il ya quelques jours de ça a présenté donc leur événement qui se déroulera le 10 septembre au théâtre steve jobs pas quoi au théâtre steve jobs bon bref je suis nul en anglais vous avez compris bref et du coup qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'il y aura donc dans ce fameux dans ce dans cette femme sky et bien déjà ils vont peut-être parler un petit peu d'iOS 13 comme ils en ont déjà parlé lors de la wdc mais rajouter peut-être bon ben on a modifié ça 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 et ios 13 va sortir bientôt ios 13 si on en croit le calendrier apple devrait sortir fin septembre voilà entre mi et fin septembre concernant le reste et bien on peut s'attendre donc au nouvel iphone donc bien évidemment l'iphone 11 est ce qui s'appellera comme ça on ne sait pas est ce qui s'appellera avec les chiffres romains on ne sait pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs s'il va sortir avec comment il pourrait s'appeler iphone 11 donc avec le chiffre 11 ou l'iphone 11 avec les chiffres romains ou un tout nouveau nom d'iphone on sait pas bon on verra bien je pense quand même que ça partira sur un sur le chiffre 11 mais avec les chiffres romains on verra ça bien évidemment du coup voilà donc bien évidemment donc on sait qu'il y aura donc l'iphone et tous les autres produits qui s'en s'y rendent très bientôt on va pouvoir sûrement s'attendre donc du coup à un nouveau mac on va pouvoir s'attendre à des à peut-être une future donc apple watch on pourra s'attendre aussi à des ipad alors d'après ce qu'on sait oui il pourrait il devrait y avoir donc prochainement de nouveaux mac il pourrait y avoir prochainement aussi donc du coup des ipad bon on n'en sait pas grand chose à vrai dire il n'y a pas trop trop eu d'énormes rumeurs et j'ai pas envie de vous faire comme chaque année une rumeur sur telle chose telle chose au pire on verra bien ça nous laisse la petite surprise chacun donc vous inquiétez pas cette vidéo ne spoil à rien du tout de toute façon si je devais dire quelque chose ce serait juste des rumeurs donc rien d'officiel encore une fois de plus après dites moi comment vous imaginez l'iphone comment vous verrez le futur iphone ça m'intéresse tout ça et afin qu'on puisse qu'on puisse en discuter donc donc voilà à peu près tout on sait qu'il ya une énorme rumeur si c'est allez si je dois balancer une rumeur ça sera celle là on sait que il ya énormément de rumeurs qui parle de l'iphone avec donc du futur iphone 11 avec trois capteurs photo arrière avec flash etc vraiment pour un rendu photographique juste excellent on verra parce qu'effectivement maintenant c'est devenu la mode d'ajouter trois capteurs des fois même quatre sur certains smartphones rappelez vous j'avais déjà fait j'avais déjà fait une vidéo de du samsung il y avait quatre capteurs photographiques donc on verra qu'est ce que ça donnera est ce qu'ils vont nous en mettre trois alors on avait vu que c'était en mode carré donc un deux et trois comme ça avec le flash en bas est ce que ce sera comme ça ou est ce que ce sera un deux trois d'affilée comme ça ou comme ça on sait pas on verra bien ou pas du tout peut être peut-être qu'on va rester sur un ou deux enfin plutôt sur les deux capteurs comme habituellement on verra tout ça on aura plus d'informations très très vite on se rendra rendez vous de toute façon le 10 ou le 11 parce que bien évidemment il y aura des vidéos à ce sujet là il y aura plein de choses par rapport à la keynote plein de choses par rapport aux nouveaux produits donc je compte sur vous pour être très présent pour me suivre vraiment abonnez vous et activer les notifications et oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux justement pour ne rien manquer surtout le soir donc de la keynote les amis c'est déjà la fin de la vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme je vous ai dit au début je vous souhaite une excellente rentrée à tout ce qui est à tous ceux qui rentrent et bon courage à ceux qui reprennent peut-être le travail peut-être que vous étiez en vacances et vous reprenez bon courage à tout le monde en tout cas bonne rentrée à tous que ce soit pour le travail ou pour les cours voilà on continue les vidéos on ne s'arrête pas on continue live on ne s'arrête pas là je vous prévois une putain de surprise parce que j'ai fait une commande d'un produit vous allez aimer vous allez sur kiffer les amis donc abonnez vous activer les notifications suivez moi sur facebook twitter instagram et snapchat tous les liens sont dans la description mon twitch également je compte vraiment sur vous la mif et puis et puis voilà on n'oublie pas de liker de commenter de partager et merci aussi pour les 4100 abonnés et on est à plus de 720 000 vues au total merci beaucoup c'est juste génial je suis vraiment heureux on a passé le cap et tout voilà maintenant faudra viser 4500 puis 5000 bref je vous dis à très bientôt les amis c'était Dylan technology salut tout le monde merci